Musique Salut internautes ! Euh... ok... La musique nous anime, nous fait vibrer et elle fait amplement partie de nos vies. I'm chilling myself ! Et du coup de celles de nos animaux de compagnie aussi. Effectivement, mais l'utilisation de la musique peut être intéressante pour tous les animaux. De part ses propriétés apaisantes. Donc, si je suis stressée, un petit coup de Slipknot me calmera. Non. Globalement, d'après les différentes études menées, les musiques douces seront plus appropriées. Et puis c'est logique, la musique douce apaise. Musique Alors qu'un morceau rapide, rythmé ou trop fort va nous ambiancer et même énerver certains de nos chiens. Musique Et pour les chats ? Les chats, quant à eux, préféraient les musiques composées spécialement pour eux. Sur le tempo du ronronnement et du son émis par les petits lors de l'allaitement. Ok, imaginons maintenant que j'ai un chien mal propre d'anxiété. Je lui mets de la musique et tout sera réglé ? Tu rêves ! La musicothérapie est à utiliser en parallèle d'une solution comportementale. Elle aidera à apaiser, mais au préalable un comportementaliste devra trouver la source du problème. Donc, la musicothérapie n'est pas une solution miracle. C'est une petite poutre supplémentaire dans l'architecture qui nous aidera à maintenir la structure afin de repartir sur des bases solides. Sur Youtube, en tapant musicothérapie chien, chat ou musique relaxante pour dormir, etc. On trouve tout un répertoire à durée plus ou moins longue en fonction de nos besoins. Donc, on pourra laisser notre loulou anxieux sur un fond de musique douce. On espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, like, partage, commente. Et n'oublie pas de t'abonnage ! Arriss, défoncer ! Arriss, défoncer ! Arriss, défoncer !